Voici German Knitschev, le Russe, bondissant, reprise de la compétition. Qui se livre depuis quelques temps et une lutte effrénée avec Emmanuel Durand, notre Français. Le championnat du monde, le championnat d'Europe, à chaque fois la bataille est rude. Et cela se tient à quelques centièmes de points à chaque fois. Les deux ou les trois meilleurs du monde ont à peu près le même programme. Mais il faut exécuter toutes ces figures à une vitesse vertigineuse, sans en oublier une. Et il faut retomber à chaque fois au centre du trampoline pour ne pas être déporté vers l'extérieur. Oui, alors là ça va très très vite, un triple avant avec demi-tour, double arrière avec triple brille, etc. C'est trop rapide pour enchaîner le commentaire. Perfection, ligne de jambes parfaite pour Knitschev. Oui, et quel finish en Miller-Léaout, double arrière tendue avec une triple brille. Quel spectacle. Et il prend la tête de cette finale avec 40 points 40, alors que lui succède le biélorusse Nikolai Kazak. Au ralenti, regardez la ligne de jambes. Et lorsqu'on évolue à plus de 7 mètres de hauteur, avec le corps tendu, il faut une maîtrise totale du corps. Et avec Knitschev, c'est le plus haut niveau de difficulté mondiale qui vous est présenté. Un départ sur 14 points. Pour la biélorussie se présente Nikolai Kazak. Le corps sur les rotations d'aujourd'hui.